bon bref les filles on est arrivé à l'expo je te fasse sur ça ? mais non mais non il y a une fois que ça c'est du couloir ça c'est pas grave je lui mets là dedans ok ? regardez les filles ma voiture l'accident c'est déprimant c'est déprimant de l'avoir dans cet état là coucou les copines bienvenue dans une nouvelle journée là je vais se faire tout juste pour aller me chercher un milkshake M&M's si je vous ramène avec moi je prends un petit milkshake pour la petite dame tu veux ? non c'est ça qui est de lui faire un milkshake ? elle fait semblant qu'elle n'aime pas mais elle aime parce que qui n'aime pas ne finit pas jusqu'au bout le milkshake donc j'ai allé chercher deux milkshakes salut les filles elle a fait ça mais de loin on va être papa bref mais en tout cas la petite dame elle vous dit salut bonjour je vais vous prendre deux milkshakes M&M's s'il vous plaît bonjour je vous remercie bonjour bonjour bon c'est beau les filles on a pris nos milkshakes regardez la petite dame qui n'aime pas les milkshakes j'ai même pas le temps de commencer le mien bon qu'est-ce que j'aime les milkshakes délicieux bon les filles après mon milkshake là je vais avec Sarah chercher des petits mochis glacés ils sont où les mochis ? mais il est où les 1h de weekly vlog ? les filles là par contre le weekly vlog il va vraiment durer 1h je donne ma parole je vous donne ma parole je meurs de mensonges de cette femme mais si je vous donne ma parole moi je dis pas je donne ma parole là je vous dis je vous donne ma parole en fait t'assumes juste pas que tu feras jamais weekly vlog d'une heure et puis c'est pas grave on oublie je vous donne ma parole que ce weekly vlog va durer 1h là tu mérites peut-être te faire insulter s'il dure pas une heure bah alors oui bah non surtout moi et puis je serai de votre côté hein si vous harcelez Soukaina insultez moi si ce weekly vlog il dure pas une heure insultez moi et votez bien ce que je viens de dire donc là on va aller chercher mais faudra pas vous plaindre ça veut dire je vais pas couper ah merde ça veut dire je vais pas couper certaines choses et tout moi mes vlogs ils sont un peu plus courts parce que je coupe certaines parties et tout et blabla blabla ça doit être ça et qu'est ce qu'on s'en fout de tes justifications c'est toujours les mêmes on te croit plus ou c'est fini ? bah vous allez voir toujours on te croit plus ou c'est fini ? ouais en tout cas là on va aller chercher des mochi et euh il y a quoi c'est des bons mochi ? bah c'est ceux que je prends tout le temps quoi on va voir s'ils sont bons parce qu'elle arrête pas de me dire qu'ils sont bons mais t'as envie de salé ou de sucré ? euh toi t'as envie de salé ou sucré ? salé ? je t'ai dit ça ah bon ? bah je t'avais dit si tu veux qu'on aille manger tu m'as dit non ? je sais pas tu veux qu'on aille au... où ? non mais si t'as faim on va montrer un truc à manger d'abord comme tu veux euh... tu t'as envie de quoi ? tu vas en manger ? bah moi je voulais goûter les mochi que tu m'as dit oui mais maintenant on parle de manger ah bah manger j'ai déjà mangé mais si tu manges je veux bien manger aussi euh... ce que tu vas manger on prend une salade César ? ouais il faut qu'on aille... euh... vas-y en vas-y il y a pas de salade César là où on va acheter des mochi ? ah peut-être euh... si 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 il y a un fast-food là-bas ok bah alors on va faire ça les filles on va aller prendre une petite salade César une petite salade César une petite salade César on bat la mare ! on va aller prendre une petite salade César c'est sûr que je regarde pas tes vécu c'est comme ça qu'il faut faire pompe dans les vécu-vlogs ? bah c'est sûr qu'il va durer une heure si tu te répètes et que tu joues avec tes doigts et encore il est capable de durer 15 minutes ce weekly-vlog non hors de question ce weekly-vlog va durer une heure sinon je sais que vraiment vous allez plus jamais me croire c'est très bien qu'Ami Sakene a terminé t'as assez critiqué ça te fait plus rien les critiques je trouve je trouve que c'est bien tu t'es anesthésié des critiques tu sais qu'il y a une fille qui est venue bon je sais que j'ai peut-être un peu mal répondu mais c'est pas grave elle a dit elle a 25 ans elle a le temps pour son wedding elle a le temps pour avoir des enfants faut pas lui dire ça mais c'est de l'humour quand je te dis des gens à ton âge je fais des gens à ton âge c'est pour rigoler mais tout le monde sait que tu rigoles ça va pas elle elle était très gentille mais je lui ai dit du coup c'est de l'humour mais c'est quoi le rapport avec ce qu'elle est en train de dire là ? j'ai oublié je tiens à régler mes comptes avec les petites soukis la spécifique défendrice de Soukeina tu laisses les petites soukis tranquilles arrête non je tiens ma parole je tiens ma parole vous savez quoi ce weekly-vlog va durer 1h la merde ce feu il dure longtemps ? non il va durer 1h vous allez voir merci de me tenir la porte ah ils sont là les cilimos je suis glacée donc Sarah me parle alors pistache il y a pas vanille Sarah c'est le meilleur fruit de la passion ah bon ? ah c'est le meilleur fruit de la passion ah putain il y a même pas vanille non mais c'est bon tu vas pas nous casser les rêves parce qu'il n'y a pas juste un bac là il n'y a pas 3 bacs mais c'est vrai je le pose sur ça ? mais non mais non il y a un conceptif de couvert ça ah bah je le pose sur c'est pas grave je le mets là dedans ok ? bon les filles j'ai pris apparemment le meilleur mochi glacé d'après Sarah je vais aller le goûter je vais l'acheter c'est 1,45€ la pièce bon les filles c'est parti je vais goûter le meilleur mochi glacé apparemment d'après Sarah j'ai goûté que ça devant ma vie arrête de couper la climat on est en train de mourir de chaud mais c'est un peu malade je m'en fous on meurt de chaud ta manière de déguster j'ai envie de te tuer je te jure j'aime pas les gens comme ça ah tu vas te calme aujourd'hui elle est très aigrée là en plus elle me regarde elle veut avoir ma réaction à sa réaction moi je fais hum mais elle me regarde pas aaaah c'est pas vrai non voilà faut pas lui dire ce qu'on aime pas mais ça c'est plus une dégustation pourquoi ? tout ça un mochi un mochi en fait c'est bon en fait c'est bon juste j'aurais pas du l'écouter j'aurais pas du c'est bon mais j'aurais pas du l'écouter j'aurais pas du prendre le truc de calme elle est très bon c'est le meilleur et les filles en vanille aurait été plus bon les filles pitié l'écoutez pas elle a des goûts de chiottes maintenant que je sais qu'elle aime pas trop ça elle a des goûts de chiottes c'est bon mais c'est sans plus non 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 c'est très 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 bon tu n'as vraiment pas de goût bah va goûter sur la défense que j'ai goûté là avec le dans le dernier mèche je vais bien goûter mais en tout cas celui-là j'aime beaucoup il est bon il est pas pas bon mais bah il manquerait plus que tu dises qu'il est pas bon là t'es une sacrémenteuse mais juste en vanille aurait été mieux non non le frais de la passion il est meilleur que ça se voit bah j'ai déjà goûté vanille hein il est très bon mais ça c'est ça tu préfères un vanille ? ah bah oui je crois que t'es pas c'est la fr... j'ai pas beaucoup de trucs c'est le fruit de la passion ils l'ont très bien reproduit ouais ils l'ont bien reproduit mais il est très bon très sucré il est pas amer il est pas... toi t'aimes trop les trucs basiques moi j'aurais préféré vanille alors les filles au menu ce soir une bonne petite salade avec des crevettes des oeufs, de la tomate, du maïs, de l'avocat ça fait partie de mes salades préférées ça quand ma mère elle fait ça et en plat principal on a chacune un petit poulet donc moi j'ai celui-ci et la petite dame elle a celui-là bon appétit coucou les petites soukis bon normalement je filme jamais quand je vais chez le vétérinaire parce que c'est un truc que je déteste vraiment je déteste aller chez le vétérinaire c'est pas une partie de plaisir ni pour moi ni pour les chats mais là on a dit qu'on allait faire une heure de vlog donc je suis obligée de filmer toute ma semaine pour que vraiment ça fasse une heure en vrai c'est mieux comme ça au moins vous me tenez compagnie là c'est fermaja donc ça va fermaja il aime bien la voiture c'est pas compliqué pour lui d'ailleurs c'est pour ça que c'est celui-ci que je voulais ramener avec moi les filles au Maroc parce que fermaja c'est mon seul chat qui aime bien la voiture limite ça le détend il aime bien il aime bien rester dans la voiture juste il supporte pas être en cage du coup je le prends toujours dans mes bras je le mets juste dans un sac au cas où parce qu'il y a certains vétérinaires qui aiment pas du tout recevoir les chats la plupart même ils aiment pas du tout recevoir les chats comme ça sans cage ni quoi mais moi je connais mes chats par coeur et je sais que tous sauf Bimo Bimo elle va juste miauler un peu mais tous ils supportent pas c'est-à-dire qu'ils rentrent dans la cage ils vont commencer à faire ça genre ils sortent leur langue comme et ils font ça en fait ils font une crise d'angoisse et du coup je les mets jamais dans la cage je sais que c'est pas bien je sais que c'est même interdit c'est pour ça que je filme jamais parce que j'ai pas envie qu'il y ait sur Youtube des choses interdites mais dénoncez pas mais je sais que c'est pas bien en voiture en plus c'est interdit j'essaie il faut toujours mettre son chat dans une cage mais moi ils supportent pas ils font une crise d'angoisse et c'est hors de question hors de question qu'ils font une crise d'angoisse je préfère les porter dans mes bras en fait ils ont besoin ils veulent pas être enfermés ils veulent être comme ça pouvoir sortir du sac quand ils veulent ils veulent être dans mes bras donc voilà là on y va je suis un peu en avance il est 11h04 donc je suis grave en avance j'ai rendez-vous à 11h30 et c'est à côté c'est le vétérinaire d'à côté on va juste faire un petit contrôle à Formaja voir si tout va bien je fais ça souvent genre en faisant tous les 3-4 mois je fais un petit contrôle pour tout le monde pour voir si tout va bien mais généralement tout va bien tout le monde est en bonne santé à part Formaja il est atteint d'un taxi comme vous le savez il se déplace pas facilement il a un problème au niveau de la coordination de ses membres mais sinon il est en bonne santé du coup souvent c'est juste voilà juste pour voir mais souvent il y a rien et du coup je vais voir si je peux vous ramener avec moi au vétérinaire mais là je suis en avance donc je sais pas quoi faire ma mère si elle avait été avec moi elle m'aurait dit et ben range ta voiture ah oui je vais mettre du parfum ça c'est un parfum que j'ai acheté à Zara il s'appelle Peach Glow il sent super bon j'ai pas eu le temps d'en mettre à la maison il sent vraiment trop trop bon il sent une odeur sucrée et en même temps vanillée et il sent vraiment bon et il tient il tient moi j'aime bien les parfums Zara je lui aime bien les parfums Zara après je sais pas s'ils tiennent tous mais la plupart du temps j'aime bien les parfums Zara et celui-ci Peach Glow c'est un de mes préférés et après c'est vous et vos goûts il y en a qui aiment pas les odeurs sucrées enfin j'aime est-ce qu'il me voyait comment il est calme il se laisse faire c'est pour ça que je voulais le ramener avec moi cet été parce que comme il est malade je sais que personne va s'occuper de lui comme nous on s'occupe de lui des fois il a du mal à se déplacer il faut l'aider à se déplacer des fois il faut l'aider par exemple enfin il va à la litière seul mais des fois voilà en fait quand il crie quand il mêle il fait on sait qu'il a besoin d'eau donc on vient et on sait pas si n'importe qui va faire ça même si la personne sera payée mais c'est pas une question d'argent c'est une question d'amour pour l'animal et comme c'est notre chat à nous on sait pas si quelqu'un va s'en occuper bien comme ça mais du coup j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé des garderies donc je pense que mes chats tous cet été je vais payer une personne pour qu'elle puisse me les garder on verra peut-être une petite souké ou peut-être je sais pas si ça peut donner de l'argent de poche cet été à quelqu'un qui part pas et si ça peut l'aider oui mais le problème c'est qu'il faut que la personne soit digne de confiance parce que je peux pas laisser mes chats comme ça à bimots et tout c'est impossible à quelqu'un que je connais pas dont j'ai pas les papiers et tout c'est mort du coup ça va être compliqué de trouver comme chaque année c'est toujours compliqué de trouver avant c'était Youssef le petit frère de Sarah qui me les gardait mais bon maintenant comme il est parti il a pris son appart et tout je sais qu'il voudra plus me les garder mais Framaja comme il est malade et qu'il a besoin de plus d'entretien que les autres on a décidé de les mettre en garderie en garderie il y a des garderies pour chats qui sont ouvertes je crois que tu payes à peu près 15 euros ou 20 euros par jour un point de confiance qui va pas laisser les fenêtres ouvertes mon cauchemar putain mon cauchemar de laisser mes chats à quelqu'un qui va qui va oublier et qui va laisser les fenêtres ouvertes vous laissez les fenêtres ouvertes les chats partent les chats partent et c'est bon c'est fini quoi que en vrai pour chercher une place on pourrait y aller je cherche juste des mouchoirs oh non parce que j'ai du pollen partout là j'ai plus de mouchoirs je vais prendre un mouchoir usagé que j'ai trouvé par terre désolé mais bon je vous reprends je mets le gps je vais chercher une place là-bas et ensuite je vous reprends soit dans la place soit directement chez le vétérinaire ok ? bisous moi j'ai fait mes objets tu peux sortir oui oui je la laisserai pas te faire du mal hein jamais je laisse quelqu'un faire du mal à mes enfants jamais ne t'en fies pas ta mère il est là avec toi je sais bien qu'il aime pas c'est le vétérinaire monsieur congé il aime pas madame Alice pas la peine te cacher je sais bien que tu aime pas c'est là mais c'est pas grand je t'aime mon fils si j'avais pu je serai vétérinaire voilà j'aurais été vétérinaire pour vous soigner moi mais c'est mieux hein ? c'est moins si c'est moi qui vous soigne c'est mieux ou pas ? c'est mieux c'est mieux, c'est moi qui vous soigne si c'est moi qui vous soigne mais c'est pas trop tard je vais devenir vétérinaire frangelle Si ! Si j'ai raison Si j'ai raison Si ! Si je dis vrai si je dis vrai parce qu'il va t'attendre des manipulations à tova un peu brusque oui un peu brusque bien que si je peux me fâcher contre elle soul de le ramener chez la vétérinaire qu'est ce que ça me saoule j'aurais vraiment aimé éviter ça parce que je sais que c'est pas un moment qu'ils aiment bien il pleure il pleure il pleure il pleure il pleure ici la nuit il dit oui c'est bon il va se calmer moi je dis à elle écoute moi bien toi ça le migère ça le migère si je l'insulte c'est vrai je l'insulte c'est vrai t'inquiète pas ok t'en fais pas ça va bien se passer il me regarde droit dans les yeux les filles parce qu'il n'a confiance qu'en moi tu peux me regarder droit dans les yeux je te laisserai jamais tomber mon frongé si si là il insiste il veut faire un picure ou deux ou trois il dit à elle allez on y va fronc trois mois écoute moi ce que j'ai dit à la fois le côté plâtre et le côté probiotique donc c'est à dire ce qu'on vient retient deux graduations matin et soir vous mettez la bague sur deux vous enlevez le petit bouchon vous lui faites avaler ce soir vous vous mettez sur quatre puis sur six et vous lui donnez pendant trois jours en fait au fur et à mesure le piston va s'enfoncer ça ne se périme pas de matin plus soir le feu il veut pas ah bah là dessus sur ces matières plastiques moi je peux enlever c'est bon les filles elle est fille la vétérinaire elle était trop gentil trop gentil de fou c'est qui le petit choc le plus heureux c'est qu'il est pas malade si frongé c'est qu'il est en bonne santé c'est complètement si frongé mon fils je t'aime j'ai fait pleurer de joie je suis trop contente parce que faire ma ja je me suis j'ai toujours été inquiète parce que comme je les ai dit il a une ataxie du coup des fois il a du mal à se déplacer et j'ai toujours peur qu'on m'annonce une bonne une mauvaise nouvelle et je suis trop contente parce que c'est toujours des bonnes nouvelles c'est toujours il est en bonne santé tout va bien je transpire je vous disais et c'est toujours il est en bonne santé il va bien parce que vous voyez son état comme des fois il a du mal à se déplacer et qu'il est très et moi des fois j'ai l'impression qu'il est malheureux maintenant il est très heureux et de toute façon les vétérinaires me le disent donc je sais très bien qu'il est heureux et mon petit fromager il a un appétit c'est le chat qui a le plus d'appétit de tous mes chats donc ça prouve qu'il est heureux parce qu'un chat qui a de l'appétit c'est un chat heureux par contre je vais voir un peu la fin de fromager t'en dis quoi hein t'en dis quoi fromgé c'est qui le chat le plus heureux de france fromgé c'est qui le chat qui est en bonne santé fromgé allahhi barik allahhi barik allahhi barik que tu te préserve de malades c'est qui le petit chat le plus heureux fromgé et moi les filles je ramène souvent mes chats aux vétérinaires et comme des fois je sais que j'abuse et ben j'aime bien changer de vétérinaire et franchement celle là un coup de coeur est extrêmement gentil ça soit la plupart des vétérinaires dès que je leur ramène formager coup de coeur parce qu'elle l'aime trop les vétérinaires aiment trop fromager elle le trouve trop mignon très gentil dit aux petites soukis à tout à l'heure les petites soukis à tout à l'heure à peine rentré ils perdent pas de temps tu perds pas de temps toi tu en perds pas une là je suis rentrée les filles je suis en train de manger mes petites pâtes bolo enfin je sais pas si c'est des pâtes bolo mais en tout cas c'est des pâtes que ma mère elle fait trop trop bonnes et je regarde ça devant des spirituels comme d'habitude je viens de me réveiller je vais me maquiller avec vous j'ai pas filmé ces deux trois derniers jours parce que j'ai fait un accident en fait moi ça va tout va bien c'est le plus important mais ma voiture elle est complètement déchirée mais quand je vous dis déchirée c'est que vraiment tout le devant tout le devant du côté droit il est complètement ça y est il est plus là et j'ai pas appelé mon assurance parce que je vous ai demandé d'abord à vous sur snap et vous m'avez dit dans ce canal n'appelle pas ton assurance parce qu'en fait il n'y avait personne c'était de moi à moi même en fait les filles tout va bien tout va bien j'ai rien eu même pas une égratignure c'était pas c'était pas violent c'était pas violent juste bas ça a abîmé la voiture c'est normal c'est la voiture la carrosserie tout ça c'est du plastique c'est pas du fer ou du plastique je sais pas en tout cas voilà et du coup c'est très déprimant parce que les réparations vont coûter extrêmement cher je voulais appeler mon assurance mais toutes les petites soukis pratiquement vous m'avez tout dit soukaina ne les appelle surtout pas parce que si tu les appelles et que c'est toi qui est fautif et ben tu auras du malus quelque chose comme ça en gros c'est que je sais pas et ensuite aucune assurance voudra de moi je sais pas du coup je les ai pas appelé et du coup j'ai fait quelques réparations moi même déjà hier je suis allé faire quelques réparations j'ai fait ce que je pouvais j'ai fait ce que je pouvais après ce qui reste c'est mort donc tout ce qui est carrosserie et tout je vais laisser comme ça tant pis je me trimballerai une voiture comme ça mais hier elle fonctionnait même plus et tu as le maquille à lèche ah à paris versailles et tannes l'autonomie là on chauffe et l'accueil ok promis et qu'est ce que je vous disais j'étais quand même un peu déprimé après bon les filles je m'en fiche comme je vous ai dit toujours c'est que du matériel si je dois pas utiliser ma voiture je l'utiliserai pas tant que j'en suis ressorti avec ma santé tant qu'en gros c'est pas moi qui qui a eu des dégâts la voiture ben voilà j'ai pas de quoi la réparer là surtout si c'est des trucs à 1000 euros 2000 euros et tout c'est mort donc je la laisserai comme ça ou je l'utiliserai pas ou je l'utiliserai très peu parce que déjà l'heure elle était inutilisable je l'avais dans le garage il m'a dit si tu l'utilises comme ça tu vas faire un deuxième accident il m'a dit déjà c'est chaud que tu sois arrivé jusqu'ici parce que le garage il était pas à côté c'est chaud et c'est vrai les filles quand je l'utilisais la voiture elle faisait que des dérapages à chaque fois que j'allais quelque part elle faisait tchit et tout le monde me regardait tout le monde me regardait pour faire les tournants à chaque fois que je voulais tourner elle faisait tchit elle faisait un bruit trop bizarre et elle était incontrôlable vraiment il m'a dit chapeau si t'as réussi à la conduire jusqu'ici il a dit franchement ce qu'il a fait c'est juste qu'il m'a fait du bricolage pour que je puisse l'utiliser mais un peu il m'a dit ne l'utilise pas trop alors déjà du coup le plan voiture maroc je crois qu'il est fini je crois que c'est mort parce que je vois pas sauf si je la répare d'ici là mais si les réparations coûtent trop cher je pourrais pas c'est vraiment mal tombé mais c'est pas grave c'est pas grave de toute façon j'ai jamais eu de chance avec la voiture j'ai jamais eu de chance je sais pas pourquoi là on va se maquiller les filles j'ai jamais eu de chance avec ma voiture là on va se maquiller juste rapidement mais j'ai besoin d'un miroir ah oui le programme du coup bah vu que là ça fait 2-3 jours je fais rien pareil je vous snappe même pas et tout parce que je suis pas bien enfin je suis pas bien c'est comme je vous ai dit les filles c'est que du matériel je ne suis pas attachée au matériel mais ça c'est relou c'est relou parce que c'est des trucs c'est des trucs d'argent c'est relou c'est comme ça tant qu'on a la santé c'est plus important mais c'est vrai que je suis pas voilà je suis pas très bien c'est pour ça que j'ai pas filmé mais du coup là aujourd'hui j'ai décidé de pas faire subir ça à ma mère j'ai eu mes deux jours où j'étais un peu saoulée maintenant c'est fini place à la bonne humeur là on va les sortir et vous savez j'ai trouvé attendez je reviens je vais chercher un humeur vous me disiez les filles moi j'ai vu sur TikTok qu'il y avait une nouvelle collection Stradivarius avec Barbie et vraiment il n'y a rien de mieux pour me remonter le moral que d'aller là-bas pour faire le shopping le problème c'est que je me connais et je sais que quand je suis énervée et que je suis pas très bien je sais que je dépense énormément et que je me mets en galère ma mère elle m'a dit s'il te plaît Soukaina non non pense aux réparations de ta voiture et c'est vrai que ça sert à rien de dire j'ai pas de quoi réparer la voiture si c'est pour aller acheter plein de petites choses qui au final bon on ne ferait jamais le prix de la voiture mais en tout cas qui aurait pu juste au moins m'aider je sais pas moi par exemple 300 euros ça peut m'aider au moins à réparer l'aile ou ça peut m'aider à acheter un pare-choc parce que là c'est pas qu'une question de carrosserie en fait ma voiture je l'ai complètement déglinguée en fait je suis dégoûtée mais je l'ai complètement déglinguée c'est pas qu'une question de carrosserie déjà le carrosserie il faut que j'achète le pare-choc il faut que j'achète l'aile il faut qu'on me le monte il faut qu'on me peigne parce que j'ai acheté l'aile j'ai acheté l'aile à 120 euros au blanc bénil dans le 9-3 chez un monsieur il me l'a vendu 120 euros et le problème c'est qu'il pouvait pas me le monter parce que lui il vend que des pièces et au final quand j'ai un peu entre ouvert le paquet je vois que l'aile est comme du fer donc pas la couleur de ma voiture qui est grise clair et du coup je l'appelle je me dis mais c'est pas la bonne couleur et après il me dit bah oui c'est normal c'est parce que c'est comme ça et après il faut la peindre après du coup j'ai appelé quelqu'un je lui ai demandé c'était combien pour peindre il m'a dit c'est 150 euros par élément et je suis le moins cher ici donc 150 euros par élément ça fait 150 euros l'aile et 150 euros le pare-choc du coup bah ça ça va genre au total peut-être ça va me faire 500 après les problèmes de voiture à l'intérieur je sais pas à combien ça va me... je sais pas parce que là il y a un problème de tout il y a un problème d'ESP ma voiture elle s'oriente plus à cause de l'accident comme elle a eu un choc il y a plein de choses dedans qui se sont bouleversées en fait parce que moi je dis que c'était pas violent mais je pense que je suis dans le déni parce que tout le monde est sorti tout le monde en tout cas ils étaient trop gentils je suis tombée sur un monsieur il est parti jusqu'à chez lui il m'a dit bougez pas je vais aller chercher ma boîte à outils trop gentil il est revenu avec sa boîte à outils je lui ai rien donné comme une merde mais j'avais pas j'avais que ma carte j'avais pas d'espèce sur moi il est parti chercher sa boîte à outils en fait comme mon pare-choc il était complètement par terre et bah lui il a coupé pour pas que je roule avec un pare-choc qui glisse par terre et il m'a mis du scotch il était trop gentil une dame pareil extrêmement mignonne elle est venue elle m'a mis un triangle de signalisation elle m'a dit vous inquiétez pas elle m'a dit ce virage il y a toujours des accidents alors j'étais là ah oui d'accord je le connaissais pas du tout ce virage voyez-vous elle m'a dit vraiment par semaine elle m'a dit c'est pas pour vous rassurer que je vous dis ça mais vraiment par semaine on a au moins deux accidents comme ça dans ce virage il faut vraiment que la mairie fasse quelque chose avec ce virage en fait les filles c'est pas le problème c'est que c'est pas un virage c'est pas une question de virage c'est une question que c'est un virage mais souvent les gens ils se mettent en warning devant parce qu'il y a une école juste devant et du coup les gens se mettent en warning dans le virage et je sais même pas comment expliquer mais c'est vrai que déjà je roulais pas hyper lentement bon je respectais les limitations de vitesse les filles mais je roulais pas hyper lentement c'est vrai et en plus il y avait un énorme camion garé en warning et bref j'ai mal maîtrisé quelque chose je sais pas ce qu'il s'est passé mais en tout cas j'ai déglingué la voiture je l'ai complètement déglingué après ça arrive les filles la plupart des gens ont déjà fait un accident ça arrive ça sert à rien de se remettre en question pour ça moi je sais que je conduis bien je sais que je suis prudente et que je suis une bonne conductrice ça fait deux ans que je roule et que je ramène ma mère partout là où elle veut aller je la ramène des fois on se tape des deux heures d'autoroute des trois heures parce que là où on habite c'est assez mal desservi et souvent ma mère elle aime bien aller ailleurs souvent on est partout d'ailleurs c'est pour ça que les filles à chaque fois vous me dites mais Soukaina je t'ai vue là je t'ai vue là vous me voyez dans les opposés je suis partout dans toute l'île de France je suis partout parce que j'ai l'habitude de conduire même sur Paris je ramène tout le temps ma mère à Paris et tout donc je me remets pas en question mais au moins maintenant je serai encore plus prudente on va dire je serai encore plus prudente et peut-être que c'est un signe pour pas que j'aille en voiture au bled ou peut-être que c'est un signe pour que je vende la voiture parce que ma mère elle était d'avis que je devais la vendre de toute façon ma mère elle est pas fan en fait de la voiture elle aime pas la voiture elle trouve qu'elle est trop grosse pour moi pour mon gabarit et tout après c'est vrai que les filles ma voiture c'est une voiture de d'art on c'est pas une voiture de fille et tout donc peut-être que c'est un signe pour que je la vende aussi je sais pas je sais pas je vais prendre cette palette c'est la Wonderful Dreams en format voyage je sais pas si elle existe encore mais je l'avais acheté chez Sephora elle est comme ça et je vais prendre la couleur marron glacé ici j'en prélève bien je fais toujours ça moi à mes yeux j'en mets toujours comme ça ici aux extrémités et je fais un trait comme ça et ensuite je relis comme ça c'est comme ça que j'applique mon farapipier bref on verra voyez comment j'applique comme ça et ensuite attendez juste j'estompe bien 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 et ensuite je vais nettoyer avec l'anti-cerne n'hésitez pas à déborder comme ça et de toute façon on va nettoyer avec l'anti-cerne donc tant que c'est bien d'estomper c'est vrai moi qui parle d'estompage j'ose parler d'estompage pour ça ensuite j'en applique comme ça partout et je remonte là partout et je remonte là j'en applique aussi là et j'en applique un petit peu sur le bout du nez je remonte ici dans l'aile aussi enfin les côtés du nez j'aime bien que mes côtés de nez soient bien blancs j'ai plus d'anti-cerne il faut que j'aille en acheter un je vais voir si je peux faire ça aujourd'hui je sais même pas qu'est-ce qu'on va faire on y va à l'impro je veux juste un peu sortir avec la petite dame parce que comme j'étais déprimée ben honnêtement je vais voir aussi si on peut pas trouver un garage là qui peut au moins me coller l'aile je sais pas s'ils pourront coller l'aile sans coller le pare-choc il y a aussi une expo marocaine expo je sais pas je crois que ça s'appelle comme ça à Paris je crois qu'on va y aller ça concerne tout ce qui est vente de biens immobiliers au Maroc et on va voir avec ma mère s'ils font vente de fermes pour notre refuge et s'ils font vente de fermes et ben on va voir si on peut commencer dès maintenant même la procédure au lieu d'attendre d'arriver au Maroc je sais pas s'ils vendent des terrains aussi je crois que oui ma mère m'a dit 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 oui donc s'ils vendent des terrains et ben je vous ramène avec moi ok je vous ramène avec moi là-bas s'ils vendent des terrains ça peut être trop bien comme ça je peux vous montrer un peu ce qu'il y a pour quel prix mes sourcils j'avais dit que j'allais arrêter de les faire carré ne vous inquiétez pas je fais exprès je fais ça et ensuite j'estompe comme ça parce que sinon j'arrive pas en fait je sais pas comment faire des sourcils pas carré j'ai tellement été formatée à les faire carré que je sais plus ne pas les faire carré et ensuite je repasse avec l'anti-cerne non parce que je l'ai vu vraiment plus carré j'aime plus carré ça donne un air voilà là ils sont bien estompés et je vais repasser juste parce que moi j'aime bien les sourcils bien définis alors ils sont pas carré comme au début mais je veux qu'ils restent quand même bien définis et vous les filles j'espère que ça va il y en a plein qui m'ont dit ok moi aussi avec ma voiture c'est pareil je suis déprimée ne soyez pas déprimée pour ça comme je vous ai dit même si la phrase c'est que du matériel c'est la phrase des riches et ben nous on est riches du coeur et c'est pareil c'est mieux même les sourcils quand vous les ratez vous ratez tout moi je déteste quand je rate mes sourcils hop je refais ça pour qu'ils aient l'air moins tracés là je vais prendre ce fond de teint là c'est le sans transfert forever dior il a une teinte un peu orangée comme ça vous voyez et du coup ça me saoule un peu mais c'est pas grave j'en prélève un peu comme ça et j'en mets juste un tout petit peu parce que ce beauty blender comme il est nul et ben il prend toute la matière de toute façon donc on va en remettre j'ai plus de beauty blender j'en ai plus mes chats ils les prennent tout le temps ils jouent avec et j'aime pas leur enlever parce qu'ils aiment bien même s'ils ont des balles mais eux ils préfèrent les beauty blender je sais pas pourquoi du coup je les laisse jouer avec et là j'en ai plus il faut que j'aille en racheter il faut que j'aille en racheter le seul qui me reste c'est celui-ci que j'utilisais pas parce qu'il était trop nul il est trop dur les beauty blender durs comme ça c'est nul du coup programme aujourd'hui allez aussi trouver des beauty blender si je peux mais je sais pas si on aura le temps si on va au truc expo et le truc expo c'est la priorité parce que ce serait vraiment bien qu'on tombe sur des terrains et tout je vous montrerai à peu près les prix parce que pour l'instant ici l'argent de la cagnotte il est encore nulle part il est encore sur le site je veux dire je l'ai pas encore sorti vous voyez parce que j'attends de voir comment ça va se passer et tout il est encore sur la cagnotte c'est pour ça que vous avez encore la possibilité de faire des dons pour le refuge je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez participer au refuge c'est une cagnotte cotisette mais du coup si on trouve un truc intéressant je vous remets juste un tout petit peu dans le petit cerne je sais que là il y a plein de petits trucs qui vont dire non pourquoi t'as revenu laissez-moi ici je suis stressée laissez-moi me détendre ça me détend de faire tout ça ensuite je vais venir prendre cette poudre là d'habitude j'utilise toujours la poudre Udabuchi mais celle là franchement les filles pour le prix que c'est elle est bien c'est une Sephora je l'ai pris en miniature je crois qu'elle est disponible en plus gros aussi mais je l'aime bien franchement elle est bien elle a une petite teinte jaunâtre elle a une petite teinte jaunâtre après elle n'est pas aussi bien que la Udabuchi elle n'est pas aussi bien que les Laura Mercier et tout mais après ça reste elle est bien pour la gamme des petits prix je parle mais la teinte c'est ça pour celles qui veulent c'est Sereine N20 et elle s'appelle Illuminateur Highlighter Long Tenue Long Glastique mais c'est pas du tout un highlighter c'est une poudre matifiante là je prends mon bronzer préféré le Dior Forever il est super bien ce bronzer vraiment il est trop bien là je prends celui-ci avec une teinte plus foncée et je viens prendre avec un petit pinceau pour faire mon contouring je prends ce fond de teint en teinte 250 le fond de teint il est très bien ici pour celles qui il a cette teinte là le 250 pour celles qui veulent un petit fond de teint de grande surface il est très bien mais moi je le prends juste pour faire ma démarcation comme ça c'est un peu trop tracé je prends mon blush c'est le Smart de chez Kiko il est trop beau il est rose comme ça pour ça je vais juste un peu mélanger les matières entre elles avec un pinceau propre pour éviter trop de démarcation moi j'aime bien ici quand les démarcations sont bien définies j'aime bien de pas trop estomper mais pas là là aujourd'hui c'est un corps donc on va juste un peu estomper avant pour bien estomper vous prenez juste un pinceau propre et vous estompez toutes les matières entre elles comme ça là je prends un peu de blush ensuite là j'ai pas mon fixateur quand vous n'avez pas de fixateur n'hésitez pas à utiliser de l'eau juste au moins pour que les matières se mélangent entre elles et que ça fasse tenir un peu plus le maquillage voilà et là on va passer au faucille je crois qu'en fait je suis pas fan du phare à paupières que j'ai mis de cette palette là il était nul d'habitude je mets mon bronzer ou je mets de la palette Roxy et là j'aime pas je pense que je vais un peu le retirer avec un coton-tige tout à l'heure mais d'abord on va mettre les faucilles pour voir si ça passe avec des faucilles en fait les filles ça va c'est bon c'est juste cet angle qui ne me met pas en valeur mais je suis allée me voir dans le miroir de la salle de bain et le miroir du salon et ça va ça c'est une petite poudre et ça va j'aime bien j'aime beaucoup même mon maquillage de aujourd'hui vous allez voir que je vais vous ramener dans le salon ça va changer c'est juste ici je sais pas pourquoi ça paraît comme ça grisâtre au dessus de mes yeux et tout bref je mets mes faucilles et je vous reprends ou alors vous voulez que je le fasse avec vous comme ça vous voyez c'est simple je mets de la colle je souffle pendant 30 secondes j'attends un peu et ensuite j'applique pour appliquer je pose en fait c'est tout même si c'est pas parfait après c'est modulable hop je pose et ensuite je module ok je vous reprends tout à l'heure bon les filles c'est bon je suis prête à jeûne pourquoi ? ah je sais pas que ma mère elle m'a bien fait j'ai mis une petite robe en léopard une robe longue je sais pas si vous aimez moi c'est juste ce détail qui me dérange un peu si mais sinon elle est belle et bonjour bonjour ma mère va rentrer dans ma voiture calme et si j'ai besoin de soutien oh ous- je suis comme je suis mutant je suis je n'ai pas à l' Above du on tu je vais la tu tu t'as tu 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 c'est là C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Prends-le avec la main. Tire, y'allez. On va dans un garage. Bon, le fils qui est arrivé. Je disais que c'était le fils. Rennes, c'est tout raconte. C'est pas mal. 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 C'est mal. Bon bref, on est arrivé à l'expo. Je vais vous ramener avec moi. Je vais vous montrer comment c'est l'expo. Et si on arrive à trouver un petit terrain ou quoi pour le refuge, ça peut être trop bien. Là, juste après l'expo, je vais aller retourner dans un garage. Je pense qu'il me donne une simulation de combien ça peut coûter tout. Genre qu'il arrange tout tout tout, combien ça peut coûter. C'est là, les filles. C'est trop beau. Bonjour. On est en plein Versailles. Bonjour. 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 C'est le salon immobilier marocain ? Oui. Vous voyez les portes-blanches ? Oui. Vous allez tout droit. Vous dépassez les portes-blanches à l'intérieur. Vous rentrez, vous demandez. Ça marche pas. Regardez là, il y a le drapeau du Maroc. Ah ouais, j'ai vu. J'ai vu, merci. Voilà. Super, merci beaucoup. En fait, c'est là-bas, les filles. C'est là-bas avec le drapeau du Maroc. On s'est trompé, c'est là-bas. Ah, il y a une expo Harry Potter aussi, les filles. Et là, nous, on va là. Le Maroc, l'art du vivre. Je sais pas si vous voyez là, là. Les filles, on va aller manger avant. Regarde là-bas quel McDo. Pourquoi ? Non, mais là, c'est juste monoprix, maman. On va rien trouver. J'ai repéré un petit McDo là-bas. J'ai repéré un petit McDo là-bas. C'est super mignon, les filles. C'est vraiment trop chou. On dirait un autre pays. Regardez, les filles, comment c'est trop beau. McDonald's comme ça, avec les... C'est trop beau ici. Mais voilà, je trouve qu'on est venu. Si tu veux, je vais passer commande pour nous deux. Assieds-toi là dans la table là, si tu veux. Bon, c'est bon, les filles, on est dedans. Regardez, par la chaîne Malik. Je suis trop contente d'être ici, les filles. En fait, c'est par ville, les filles. Vous voyez, Tangier. Là, on cherche Marrakech. Là, on cherche la plus belle ville du Mar. Bon, là, les filles, c'est plutôt des maisons. Je ne sais pas s'ils vendent des terrains vides pour y construire un refuge, mais on va voir. Là, c'est Tarazout, les filles. Regardez leur stand, comment il est trop beau à Tarazout. Trop beau. Je me sens bien ici. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai l'impression d'être au Maroc, en fait, aussi. C'est pour ça. Là, c'est Azela. Je sais qu'il y a plein de petites filles qui viennent d'Azela. En haut, vous avez Ujdaï et Surydia. Là, vous avez Eitmilieu, je crois. Là, Surydia. Ici, vous avez tout ce qui est Agadir. Je crois que cette année, on va aller à Agadir. Si j'y vais avec la voiture. Moi, il faut encore croire que je vais aller avec la voiture. Mais on ne sait pas, les filles. Qui sait ? Peut-être que je vais tomber sur un garage honnête qui va me faire un paiement plusieurs fois pour mes réparations. Peut-être même qu'il va me faire un paiement vraiment très... Genre, je n'aurais pas à payer 1 500 balles ou 2 000. J'aurais peut-être à payer moins. Bon, les filles. On n'a rien trouvé à l'expo. Je vous ferai le débrief à la maison. Là, j'avais envie de faire un petit tour à Action. Du coup, je vous ramène avec moi à Action, OK ? Et à la maison, je vous fais le débrief du salon Expo. Mais on n'a rien trouvé. En fait, c'était juste des trucs pour des appartements et tout. Il n'y avait pas de terrain. Enfin, il y en avait dans un stand. Mais l'accueil était immense. On a parlé avec la fille qui était une petite Suki d'ailleurs. Coucou Nadia. Trop belle, trop gentille. Et elle nous a dit qu'il fallait faire la queue et tout. Mais on n'a pas eu la patience. On n'a pas eu la patience. Du coup, là, on va juste voir s'il y a de nouveau à Action. Et ensuite, je vous ramène avec moi pour la suite de la journée. Et on est au centre commercial d'Issylimolino. Là, dans ce centre commercial, vous avez Action. Vous n'avez pas beaucoup de trucs, mais vous avez Action, H&M et Auchan. Bon, les filles. Moi, comme d'habitude, quand je viens à Action, je viens toujours au rayon de papeterie. Et là, je suis en train de voir qu'ils ont mis les nouveaux agendas pour l'année 2023-2024. Et il y a des petits trucs sympas. Regardez celui-ci rose. Trop beau. Vous avez celui-ci aussi. Mais ça, ce n'est pas trop mon style. Vous avez des prix simples pour les petites Suki. Et plutôt rassignées pour ça. Ensuite, vous avez plein de carnets pour les petites rentrées scolaires. J'espère. Enchallah, je serai accepté à mon master comme ça. Moi aussi, je pourrais faire. Je n'ai pas envie de m'aventurer et d'acheter des fournitures trop vite. Parce que souvent, je fais ça et je ne suis jamais acceptée. Et ensuite, du coup, la douleur, elle est encore plus grosse. Donc, je préfère attendre. Mais en tout cas, vous avez même des weekly vlogs, des planners. Regardez en rose. Ah, ceux-là, c'est les anciens. Bref. J'ai envie de reprendre. Mais en fait, j'ai trop 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 de carnets à la maison que je n'utilise pas. Mais ce serait bien de prendre au moins un carnet pour organiser les vacances avec le refuge et tout. Et mettre tout ce que j'ai besoin de faire. Et organiser aussi plein de trucs. Je ne sais pas si je prends un carnet ou pas pour ça. Regardez, ils ne coûtent pas cher. Ils sont grands ceux-là. 2,75€, ils sont grands. En an, vous avez une collection Disney aussi avec Winnie, Cendrillon. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Oh, Bambi. Trop beau. Vous avez Mickey. Et c'est tout, je crois. Regardez celui-là, comment il est beau. 4€. 2023-2024. Pour les gens organisés qui commencent déjà à acheter leurs fournitures avant d'aller en vacances et tout. Et vous avez aussi des agendas en miniature. Regardez, 2023-2024, c'est pas trop mignon. Celui-ci, c'est mon préféré là, de eux tous. Et ceux-là, ils sont à 1,19€. Franchement, c'est les données. Ah bah d'ailleurs, il ne reste que celui-ci. Il n'en reste qu'un, je crois que je vais prendre. Mais qu'est-ce que je vais écrire dessus, justement pas. Regardez, pour les filles qui ont des bureaux, vous avez un desk organisateur à 3,49€. Vous pouvez y ranger plein de trucs. Ils ont remis des nouvelles trousses là, 78 centimes. Vous vous rappelez, j'en avais pris. Mais il n'y en a plus des modèles que j'ai pris. Mais il y a des nouveaux modèles qui sont mignons. Et ça, vous pouvez mettre tous vos produits de beauté et tout pour les vacances. S'il y en a que vous trouvez sympa. Ah bah il y a même une collection Mickey, regardez. Si vous aimez bien. Moi, j'en ai déjà pris l'autre fois. Mais il n'y en a plus de ceux que j'ai pris. Sinon, là, il y a une petite collection sirène. À Action, vous avez des pinces cheveux comme ça. Vous avez des pinces cheveux comme ça. Elles sont mignonnes pour 1€. Pardon. Bon, les filles, je suis rentrée à la maison. J'ai acheté des petits trucs chez Action. J'ai acheté ça. Des petits Beauty Blender. Et surtout, j'ai acheté ce bronzer. Il est magnifique. Vous savez, je l'ai eu pour combien ? Je l'ai eu pour 1,79€. Quelque chose comme ça. Bon, là, ne faites pas attention sur ma peau. Parce que j'ai démaquillé. Je l'ai mis. Donc là, on ne dirait pas qu'il est beau. Mais je reconnais les beaux bronzers. Vraiment, je reconnais les beaux bronzers. Et ça, c'est un beau bronzer. Là, ne faites pas attention. Vous allez voir demain. Je vais essayer de faire un beau maquillage. Et vous allez voir. Je l'ai acheté à 1,79€. Quelque chose comme ça. Moins de 2€. Il est trop beau. Regardez comment il est. Il est magnifique. Il est vraiment trop beau. Sur la peau, il est magnifique. Bon, là, on dirait... Là, ne faites pas attention. Vous allez voir demain. Je vais faire un vrai make-up avec l'anti-cerne et sur une peau qui n'a pas transpiré toute la journée et tout. Parce que là, je me suis démaquillée, remaquillée et tout. Donc, ça fait moche. Mais je reconnais. Je reconnais un beau bronzer et j'aime trop. En tout cas, la teinte, j'aime bien. Il est 1,79€ chez Action. Ou 2€. Quelque chose comme ça. En tout cas, moins de 3€. Si vous voulez aller vous le procurer. Moi, je suis trop contente. Là, je vais aller me démaquiller. Et je vais aller regarder Desperato's Wives. Et voilà, je suis un peu déprimée. Je ne vous mens pas. Je suis un peu déprimée par rapport à ma voiture. J'ai essayé de ne pas faire d'achat compulsif par nervosité, là, en sortant. J'ai essayé de me faire jolie. J'ai mis une petite robe et tout pour oublier un peu. Mais la vérité, c'est que je suis trop dégoûtée. Bon, les filles, dernière journée de ce vlog. Là, je vais descendre dans le parking. J'ai fait appel à un mécanicien. J'espère que c'est le dernier que je vais voir. Comme on est dimanche, rien qui est ouvert, du coup, il va venir dans mon parking directement. J'espère vraiment... Je suis en train de trembler. J'espère vraiment qu'il pourra réussir parce que je ne peux plus de ces histoires de voiture. Vraiment, j'en peux plus. Regardez, les filles, ma voiture, l'accident. C'est déprimant. C'est déprimant de l'avoir dans cet état-là. C'est vraiment déprimant. Là, le monsieur est parti chercher quelques trucs, mais il m'a dit qu'il y avait plusieurs chocs et tout dedans, donc... Bon, je ne supporte pas ma tête ! Mais c'est parce que là-dessus, je suis déprimée. Je n'ai pas envie de m'habiller, de me maquiller et tout. Je suis déprimée à cause de ma voiture. Bon, là, je suis tombée sur un mécanicien extrêmement gentil. Je l'ai rencontré comme ça par hasard. C'est un monsieur, un papa. Je l'ai rencontré comme ça dans mon quartier. Et au final, en discutant, je me suis rendu compte que j'étais au collège avec sa fille. Je suis trop contente. Que ce soit son père. Je suis trop contente. Et bien, il m'a grave aidée. En fait, il m'a dit, honnêtement, il y a beaucoup de choses à faire dedans encore. Donc là, rien n'est joué. Mais au moins, tu peux rouler avec en sécurité. Mais il y a encore plein de trucs à faire. Il y a le pare-chocs à changer. Il y a plein de trucs niveau carrosserie à faire. Et il y a des trucs aussi au niveau intérieur à faire. Mais il a été tellement gentil. Il arrêtait de fou. Il transpirait au niveau de ses prix. Il a été raisonnable de fou. Il a tellement été gentil que je lui ai dit, s'il te plaît, laisse-moi te faire de la pub et tout. Je veux grave te proposer aux filles qui me suivent. Elles sont trop gentilles et tout. Tu vas voir. Et elles cherchent aussi des mécaniciens. Et c'est vrai. Depuis que je vous ai dit sur snap que j'ai des problèmes de voiture, il y en a plein qui me disent, Soukaina, si je trouve un bon mécanicien, partage-le nous. Mais il ne voulait pas. Il m'a dit que c'était pas mon truc de faire ça et tout. Je le fais pour rendre service aux gens qui habitent dans le quartier. Mais ce n'est pas mon truc de faire ça et tout. Je n'aime pas trop. En gros, c'est un ancien mécanicien qui travaille dans un garage, mais il n'aime pas trop et tout. Du coup, je lui ai dit ok. Là, il reste encore énormément de trucs à faire. Les filles pitié, ne faites pas d'accident. Si j'ai un conseil à vous donner, soyez extrêmement vigilantes. Vraiment, soyez très prudentes. Ne faites pas d'accident parce que c'est des galères sur galères sur galères sur galères sur galères sur galères sur galères. Vous ne croyez pas que vous faites un accident, ensuite il y a l'assurance et tout est fini. Non. C'est un cauchemar. Ah non, par contre là, je ne sais pas comment je vais faire. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Putain. Je suis en train de tout réaliser là. Ah, je suis en train de réaliser là. Je vais aller manger un McDo les filles. Je vais appeler ma mère. Je vais voir si elle veut descendre, si elle veut venir avec moi. Parce que je n'ai pas envie d'y aller toute seule. Si elle ne veut pas venir, j'irai toute seule. Mais je vais aller manger un petit McDo là pour me... Bon, je vous ramène avec moi. Je suis restée deux heures les filles avec le mécanicien. Deux heures trente. Dans la chaleur. C'était une galère. C'était vraiment une galère. C'est parce que c'était Deux heures trente. Je suis rentré à la maison, je viens de manger un McDo, mais j'ai quand même envie de manger les pâtes de ma mère, elle les a encore préparées, alors là les filles, vu que je suis déprimée, je peux vous dire que je vais me lâcher de la bouffe, niveau manger, là je ne vais pas me restreindre, je vais regarder tout ça devant des espaces, ouais, et ensuite je pense que je vais me faire une petite salade de fruits, je vais découper de la pastèque, de la fraise, et je vais mettre des filles dedans, moi j'aime beaucoup les filles, sinon je suis passée m'acheter aussi des pâtes de chocolat pour le soir, j'ai mis quelques bouteilles au frais, et là la petite dame elle m'a préparé une petite salade que je mangerai aussi ce soir, mais si Bimo, mais si j'ai cassé ma voiture Bimo, j'ai cassé la voiture de Bimo, c'est la voiture de Bimo, c'est même pas la mienne, j'ai cassé Bimo, celui-là il a garé au warning, et j'ai dit, putain, pourquoi il est garé ici celui-là, et j'avais marre Bimo, j'avais marre, alors j'ai faussé du mur et j'ai crié, Et là au Bimo ! Oui Bimo, mais si Bimo, mais si ? Qu'est-ce qu'il allait d'avoir ? Bimo, je vais vous montrer aux filles comment t'as dormi avec moi ce matin, tu fais exprès et que tu m'aimes pas, et je vais vous montrer les filles comment la dormir avec moi comme un petit coeur. Mais Bimo il a 6 périodes, à 6h il veut rester tranquille, à 14h il il aime bien la fiction, à midi il préfère rester seule, à 18h il aime bien la fiction. Oui, elle est en train de regarder Chouchou hyper mal parce qu'elle croit qu'il va l'approcher, elle va lui défoncer, vous voyez comment elle le regarde ? Très nerveuse, très capricielle ! Viens Chouchou, viens, n'aie pas peur du elle, oui c'est vrai c'est la reine, c'est la reine, mais n'aie pas peur du elle, ok ? Oui, elle a mon fils, ah mon gentil fils, mais Chouchou j'ai cassé votre voiture, comment on va faire maintenant ? Comment on va faire, j'ai cassé votre voiture, Chouchou, je l'ai cassé, je l'ai cassé une deux, il est complètement cassé, je l'ai déprimé, M. Chouchou, trop ! Ma voiture, Chouchou ! Arrête de m'en regarder Chouchou, arrête de m'en regarder Chouchou ! Je l'ai, je l'ai tranquille ! Ah d'ailleurs, laisse-tu me raconter que je ne vous ai même pas montré les figurines que j'ai eues dans les boules que j'avais achetées avec vous, vous 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 rappelez, la semaine dernière, dans le weekly vlog dernier, et bien j'avais pris des petites boules mystère Pixar de Toy Story, et bien du coup j'ai eu la bergère et j'ai eu Buzz, je suis trop contente, j'ai trop envie d'acheter les autres, mais je vais me calmer un peu parce que c'est 15€ l'unité, et là tant que mes réparations de voiture ne sont pas faites, je crois que je vais vraiment me calmer. J'avais aussi acheté ce petit portefeuille comme ça, enfin ce petit porte-monnaie, et j'ai pris ça aussi, sur Vinted. Sinon au niveau des parfums, j'ai testé ce parfum-là, Burberry London, il est vraiment bien. C'est celui-ci qui est comme ça, il sent vraiment très bon, il dure, il dure sur la peau, moi j'aime bien. Bon les petites soukis, je suis trop contente d'avoir passé la semaine avec vous, merci d'être resté jusqu'ici, j'espère que ça vous a plu, même si à la fin j'étais un peu déprimée et tout à cause de mon accident, j'ai dégoûté d'avoir été déprimée et tout. Pourtant j'ai voulu, j'ai regardé la face, c'est trop contente et tout, je vous ai même fait du TikTok en vous disant, gardez toujours le positif, etc. Mais j'avoue c'est relou, c'est relou quand même. Les réparations de voiture et tout, personne n'aime ça. Je vais voir, je vais voir toutes les possibilités, je vais envisager toutes les possibilités qui me sont proposées. Je vous ai demandé sur Snap, il n'y en a pas qui m'ont dit que si les prix des réparations coûtent trop cher, autant revendre la voiture, si ça peut te coûter le prix d'une nouvelle voiture, autant la vendre et tout. Je ne sais pas encore, je ne sais pas, je lui ai demandé conseiller à ce mécanicien que j'ai rencontré, il est trop gentil, ça n'empêche pas. Et en plus, sa fille elle était dans mon collège, et je vais essayer de retrouver sa fille sur les réseaux pour la remercier de la gentillesse de son père. Il est vraiment honnête, même sur les prix, il a été honnête. Pourtant, je n'ai pas un garage juste avant de tirer, il m'a tué lui niveau prix, il m'a tué lui niveau prix. Lui, il a été honnête et tout, donc je vais lui demander conseil à la prochaine fois que je le vois. De toute façon, je pense que je vais souvent le voir, parce que là, il y a beaucoup de réparations à prévoir sur le véhicule. Mais sur le véhicule, je me prends pour qui ? Sur la voiture, mais bon bref, bref les filles. Je ne vais plus vous saouler avec ça, je suis désolée, mais ça s'est passé là dans la semaine, donc c'est normal qu'on ait parlé que de ça vers la fin. Mais bref, en tout cas, je vous tiendrai au courant, je suis trop contente. J'espère que le vlog fait une heure, parce que je sais que vous allez me tuer pitié, fermer les yeux s'il y a une minute de moins ou une minute de plus, ok ? Parce qu'avec le montage et tout, comme je supprime des certains moments qui ne servent à rien, ça fait forcément moins. Mais je sais que j'ai filmé plus d'une heure de rush, en tout cas. Bref, les filles, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que le weekly vlog vous a plu, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Je pense que ça va être un live, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live, ok ? Et j'ai envie de parler avec vous et tout en direct. En tout cas, j'attends tous vos petits commentaires, j'ai trop hâte de vous lire, vous m'avez trop manqué. Je vous fais plein de bisous, et je vous dis à demain pour un nouveau live. Mouah !